Et bien salut tout le monde c'est Kevin pour la chaîne de Croustivab, je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter ce numéro 3. J'espère que vous êtes confortablement installé, n'hésitez pas à prendre un petit chocolat ou un café, l'épisode va commencer, c'est parti ! Donc voilà pour le numéro 3, comme vous avez pu le voir sur les différents réseaux sociaux, je vais vous parler aujourd'hui du pod Luxe PM40 de chez Vaporesso. Donc voilà comment se présente le packaging, sur la partie avant nous voyons qu'il y a une bague de contrôle de l'airflow, qu'il s'agit donc de résistance GTX en mèche, que c'est un chipset Axon et qu'il y a un port de rechargement en USB Type-C et on nous annonce en dessous une recharge rapide. Sur la partie arrière on y voit quelques caractéristiques comme les dimensions de la box ainsi que la capacité de batterie ainsi que le contenu du packaging, sur la tranche latérale nous y voyons le nom du pod. Bon maintenant nous allons procéder au déballage, donc on va enlever le carton qui l'entoure, voilà ! Bon allez toi dégage, j'en ai plus besoin, merci, au revoir ! Et nous allons ouvrir cette boîte avec une formule magique qui fonctionne à tous les coups ! Wingardium Leviosa ! Voilà vous voyez ça fonctionne à tous les coups ! A l'ouverture de la boîte nous allons tomber directement sur un petit carton qui contiendra à l'intérieur la notice d'utilisation, l'avantage que celle-ci est en français, même si vous préférez regarder des vidéos YouTube et je vous remercie ! Par la suite nous allons retrouver la traditionnelle carte de garantie, voilà, allez hop ! Et aussi un petit papier qui vous expliquera comment vérifier l'authenticité de votre pod. Bon j'ai décidé de ne pas couper ce plan, vous allez voir je ne suis pas doué, je n'ai pas réussi à sortir le pod du premier coup qui est plutôt bien mis à l'intérieur, donc les premières choses qui me sont tombées sous la main ce sont les deux résistances qui seront fournies, celles-ci ne seront pas préinstallées, vous aurez donc deux résistances, une de 0,8 ohm en mèche qui sera vapable de 12 à 20 watts, et une deuxième de 0,6 ohm toujours en mèche qui sera vapable entre 20 et 30 watts. Dans le packaging vous aurez également deux fournies, une deuxième cartouche d'une capacité de 4 ml qui sera identique à la première, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble sous ce bec en plastique, vous avez donc le petit trou de remplissage avec un joint en caoutchouc qui vous évitera toute fuite éventuelle. A l'intérieur vous allez pouvoir également retrouver un câble USB type C vers USB, celui-ci a l'avantage d'être tressé, donc ça sent la solidité, merci Vaporesso. Donc voilà j'ai enfin réussi à sortir ce pod, donc nous allons directement voir cet écran, donc c'est un écran de 0,69 pouces et c'est un écran OLED, on y retrouve les finitions et on va dire la décoration propre à Vaporesso sur la gamme Luxe, donc la box est faite en alliage de zinc et la cartouche est en plastique. En dessous de ce pod nous allons retrouver le nom du chipset ainsi que sa capacité de 1800 mAh, au-dessus une gravure marquée Luxe PM40 et nous avons ce beau port USB type C, moi j'apprécie. En dessous de la cartouche on y voit donc les deux plots qui feront office de contact sur votre résistance, ce sont deux plots qui sont en laiton monté sur ressort et juste ici on peut y voir donc l'ouverture ou la fermeture au niveau de la bague de l'airflow. Maintenant pour tous ceux qui aiment entendre parler des chiffres, nous allons peser ce pod avec la résistance et sa cartouche. Donc nous sommes sur 95 grammes, au niveau des dimensions on est sur quelque chose qui est relativement cohérent avec ce que nous annonce le constructeur à quelques millimètres près donc c'est plutôt compact. Pour ce type de format de pod qu'on peut retrouver sur le marché ça reste des dimensions relativement classiques. Voilà pour ce qui est des chiffres, maintenant nous allons directement installer notre résistance dans notre cartouche. N'oubliez surtout pas déjà de pré-imbiber votre résistance directement sur les cotons apparents sur le côté. Faites attention, il y a en effet un sens pour y mettre votre résistance dans la cartouche. Comme vous pouvez le constater sur la cartouche vous avez deux trous à chaque extrémité pour optimiser l'arrivée d'air en face de vos airflow et la résistance à deux arrivées d'air. Donc mettez-la comme je vous le montre directement en face de ces trous pour optimiser aussi bien les saveurs que pour refroidir votre résistance. Voilà maintenant que cela est fait, il ne reste plus qu'à re-clipser la cartouche sur le pod. Vous ouvrez le bec en appuyant dessus, il n'y a rien de plus simple. Donc maintenant vous prenez votre meilleur des liquides, vous prenez votre pod et vous remplissez directement par le trou de remplissage dédié à cet effet. Vous allez pouvoir directement remplir la cartouche de 4 ml. Voilà maintenant que cela est fait, vous allez pouvoir constater par vous-même qu'il n'y a pas de fuite. Vous pouvez même retourner le pod et le secouer comme je le fais. Le liquide ne sortira pas et ça c'est cool. Voilà il ne reste maintenant plus qu'à remettre le bec sur la cartouche et vous êtes prêt à vapoter. Au niveau des arrivées d'air que vous avez à chaque extrémité, vous avez donc cette bague de réglage au niveau de votre airflow. Malheureusement celle-ci est relativement dure à ouvrir ou à fermer. Il faudra vraiment compter sur vos ongles pour pouvoir effectuer cette manœuvre. Ne comptez pas le faire avec le bout de votre doigt au risque de vous faire mal. Même si l'idée de départ était plutôt bonne, il faut avouer que les finitions de cette bague le sont beaucoup moins. Pour allumer ce pod nous allons effectuer 5 clics rapides sur la touche Fire. A l'allumage nous pouvons voir directement que cet écran est lumineux et cela est dû à son écran OLED. Nous avons toutes les informations principales comme la valeur de la résistance, le pourcentage de batterie ou le nombre de puffs. Il suffira d'appuyer 3 fois sur la touche Fire pour augmenter ou diminuer la puissance. Celle-ci sera bloquée donc à 40W, un appui rapide fera rebasculer en partant de 5W. Il suffira ensuite d'attendre 2 secondes pour voir un petit cadenas qui vous confirmera l'enregistrement de la puissance. Allez, il est temps pour moi de faire une petite pause café et de vous inviter à vous abonner à cette chaîne et on reviendra tout de suite après pour le test et la conclusion. Si tu aimes cette chaîne de vape n'hésite pas à t'abonner en récitant la formule magique et en appuyant sur la cloche. La cloche ! La cloche ! Ouais, les chaînes de vape comme ça, j'adore ça ! Mais qu'est-ce que c'est toute cette fumée qui sent bon ? Il faut encore une revue sur un pod ! Ça fait déjà maintenant trois jours que j'ai ce pod pour vous faire un retour concret sur le produit. Donc là je suis monté avec la résistance en 0,6 Ohm et je suis à 20W. Donc je suis au minimum préconisé pour cette résistance avec l'airflow ouvert au maximum. Donc on va faire un tirage et on va voir ce que ça donne. Au niveau de la puissance, on voit que nous sommes tout de même très limite. Même si nous sommes au minimum recommandés pour cette résistance, on sent qu'il manque clairement de puissance. Donc on va augmenter à 25W. Donc je vais rappuyer trois fois, augmenter la puissance à 25W comme ceci. Avec toujours la bague d'airflow ouverte au maximum. Donc c'est quand même un petit peu mieux, il y a un peu plus de saveurs au niveau bouche. Alors on sent qu'il y a quand même beaucoup plus de pêche. En tout cas les résistances et le pod sont très réactifs. L'ensemble est excellent. Le rendu des saveurs est tout de même meilleur à 25W. Alors on est sur une vape qui est relativement douce. Pas trop fraîche. On est vraiment on va dire tiède. Avec l'airflow ouvert au maximum. Alors maintenant je vais monter à 30W. Toujours avec l'airflow ouvert au maximum. Pour moi c'est à cette puissance que le rendu des saveurs est meilleur. Je trouve qu'à 30W on a vraiment le maximum de saveurs. J'ai donc également testé l'autre résistance en 0.8 Ohm qui est vapable entre 12 et 20W. On est quand même clairement plus restrictif. Il faut savoir que sur cette résistance en 0.6, même si je ferme au maximum, on peut tout de même tirer de bonnes lattes. Vous allez pouvoir le voir. Voilà ça va être très restrictif mais on peut quand même bien tirer dessus. Mais par contre on aura une vape beaucoup plus chaude. Alors pour moi les points positifs de ce pod ça va être sa simplicité d'utilisation. Aussi bien sur le pod en lui-même que sur sa cartouche et son remplissage. C'est vraiment un jeu d'enfant. Deuxième point positif ça va vraiment être le rendu saveur que je trouve excellent là dessus. Franchement par rapport à son prix qui va être le troisième point positif. On est sur un pod à 30€. Donc pour 30€ vous avez votre pod. Vous avez deux cartouches ainsi que deux résistances avec le câble USB type C. Si vous avez envie de vaper ou vous êtes débutant et vous voulez vous lancer dans la vape. Vous avez vraiment un excellent pod et vous n'aurez pas besoin de vous ruiner. L'avantage d'un gabarit comme celui-ci c'est que vous pourrez vraiment l'emporter partout. Aussi bien dans des petites poches que par exemple pour vous mesdames dans un petit sac à main. Autre point positif c'est sa recharge rapide effectivement en USB type C. En à peu près 40 minutes à 1h on a rechargé directement le pod. Maintenant passons au point négatif et je vais être honnête avec vous. Je n'en ai trouvé qu'un seul, le vrai point noir pour moi. Ca va être vraiment sa bague de réglage de l'airflow qui est relativement dure. Je ne vais pas pouvoir la faire bouger avec le bout du doigt. Je trouve ça dommage, il va vraiment falloir le faire avec son ongle. Mais généralement une fois que vous avez trouvé votre réglage, on n'y touche plus beaucoup. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le seul point négatif. Je n'en ai pas trouvé d'autre. Voilà. Bon et bien voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo... Bon et bien voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de ce petit pote de chez Vaporesso, le PM40. En tout cas comme d'habitude si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour rien louper des prochaines vidéos. C'était Kevin pour la chaîne de Crosstivap. A bientôt, ciao ! Bonjour ! Je pensais pas que tu tournais. Depuis tout à l'heure je tourne, je coupe pas. Ah tu coupes pas ? Tu veux que je l'apote cinquante mille fois pour... je t'aiw 24eilles , j'ai influencé Facebook maman sur stream et à vici le Je mange pas maintenant qu'on voit janvier aupespareil. ... Sous-titrage ST' 501